C'était un match malgré tout assez compliqué pour nous. J'estime que l'équipe a fait une très bonne première mi-temps, a été assez maîtrisée, on avait le ballon, on s'est créé quelques situations. Malgré tout, il y a eu ce fait de jeu qui nous a un peu miné, il y a eu ce carton rouge aussi donc c'était pas évident. Ça reste quand même un petit goût amer pour la défaite mais voilà, il faut garder ce qui a été bon. C'est vrai que ces deux défaites d'affilée, c'est huit buts en deux matchs donc c'est quelque chose qui est nouveau pour nous cette saison. Il faut le gérer sereinement, on est premier à l'heure actuelle, c'est pas pour rien. On a montré qu'on était capable de pas mal de belles choses et donc voilà, ça peut arriver un petit trou dans la saison. On tire tous dans la même direction, on est tous sereins et ça c'est très important à mon sens. Il reste huit matchs donc à nous de faire le taf. C'est bien de couper un peu, de pouvoir reprendre l'entraînement sans compétition pour pouvoir justement bosser d'autres choses et s'aérer un petit peu toute l'équipe. Ça nous permet aussi de faire des choses différentes donc c'est quelque chose qui à mon sens est positif que la trêve arrive maintenant et puis voilà on va aborder le match tranquillement qui arrive et sereinement comme je l'ai dit. La trêve fait du bien à tout le monde je pense. C'est une équipe qui va jouer aussi sa survie. Il reste huit matchs, ils ont pas mal de points à prendre s'ils veulent rester en Ligue 2 donc ça va être un match très compliqué, on le sait. Le classement à mon avis faut pas trop trossifier. Quand on voit l'effectif, c'est un effectif de très grande qualité. Il va falloir repartir en fait, réenclencher sur une victoire pour repartir du bon pied. Donc non non, ça va être un match très compliqué. Ni les Orbit ni le Guingamp va nous faire des cadeaux donc il faudra se la chercher nous-mêmes. Comme je l'ai dit, c'est une saison qui est réussie pour l'instant à mon sens. On est dans nos objectifs, aussi bien au niveau des points que au niveau de ce qu'on veut mettre en place au niveau du jeu, du terrain. Après comme je l'ai dit, il reste huit matchs, il va falloir rester dans le même état d'esprit, graisser sur la même ligne de conduite. Ne pas commencer à se mettre la pression inutilement. On l'a vu tout au long de la saison qu'on a les capacités pour faire des très bonnes choses et ennuyer toutes les équipes et à prendre des points surtout. Donc il va falloir continuer à faire ça pour que la saison soit vraiment très très belle et très réussie quand on fera les comptes en fin de saison. C'est clairement quelque chose qui fait la différence. C'est vrai que ne pas les avoir toute la saison et encore plus sur cette fin de saison, c'est dommage. C'est dommage pour nous, c'est dommage pour eux, c'est dommage pour tout le monde. Et clairement, ça serait une vraie plus-value de les avoir pour cette fin de saison. Malheureusement, c'est compliqué. On va essayer de tout donner pour eux et d'essayer de monter pour eux. Sous-titrage ST' 501